Les grands ateliers sont un groupement d'intérêt public. C'est assez important pour le souligner, car ce sont des établissements publics qui se sont mis ensemble autour des mêmes objectifs, à savoir favoriser l'innovation dans le domaine de la construction. C'est un groupement qui réunit six écoles d'architecture, trois écoles d'art et deux écoles d'ingénieurs, et enfin un établissement qui n'a pas un but pédagogique, le centre scientifique et technique du bâtiment. Les grands ateliers accueillent en leur sein des étudiants, en général étudiants architectes, ingénieurs et artistes, et l'objectif c'est d'arriver à les faire travailler ensemble sur l'acte de construire. Ce sont des gens qui, à un moment ou à un autre ensuite, devront travailler ensemble, mais au niveau des écoles, jusqu'à présent, jamais on ne les faisait travailler ensemble. Ce sont vraiment les professeurs qui interviennent dans les écoles, qui viennent, qui se déplacent ici pour travailler. Les grands ateliers sont intéressants pour le corps professoral, car ils offrent une boîte à outils, des possibilités que les enseignants ne trouvent pas dans leur propre école. C'est des espaces extrêmement grands pour pouvoir construire à l'échelle 1, et c'est aussi la capacité à mutualiser les projets avec d'autres écoles, d'autres écoles d'architecture, d'autres écoles d'ingénieurs, ou des écoles d'art et du design. Le déroulement de cet atelier commence par l'arrivée, bien évidemment, des étudiants au sein de cet édifice, qui est magnifique au demeurant. On est déjà dans une qualité architecturale pour travailler d'une grande qualité. Après un certain nombre de cours qui se déroulent sur la matinée, les étudiants sont positionnés en tant que concepteurs, ont choisi un certain nombre d'édifices qui sont proposés, et on les réalise sur le reste de la semaine. L'objectif principal de cet atelier, c'est principalement de découvrir le matériau et ses modalités de mise en œuvre. Mais l'objectif caché, c'est celui de la maîtrise de la complexité dans l'acte de conception. C'est-à-dire que l'ensemble de toutes les étapes dans lesquelles l'étudiant s'est trouvé, le concepteur, réalisateur, maîtrise du chantier, maîtrise de la finalisation, c'est un acte de concepteur que tous les architectes rencontrent. Les grands ateliers proposent un outil pour pouvoir développer de l'innovation. Cette innovation est à deux niveaux. Elle peut être au niveau de la pédagogie, l'innovation pédagogique, une nouvelle forme pour apprendre un certain nombre de choses, pour proposer des nouveaux systèmes constructifs. Et puis, ça peut être de l'innovation en termes technologiques et architecturales. Là, c'est plutôt en lien avec le monde professionnel pour développer des systèmes constructifs complètement innovants.